Hello everybody, my name is Jicelyn Donk, I am from Cameroun. I am Cameroun. I am here to do some cleaning in Biogaz. I am here to give a few staff, many staff, of different nationalities. We will pass the microphone to them, so they can tell us a little bit about what they have learned, what they have gained and the training that they are actually receiving their benefits. And to make sure to all the youth and community that what we are trying to do is really concrete. It is already changing their mentalities, to bring young people to get started, to make sure that there is really a lot of money to get started. To make sure that what we are doing is really concrete and that there are chances that they are there, that they have all the skills that they need to help them, Peu importe l'endroit où ils se trouvent. Je profite par cette occasion pour lancer un appel à tous les jeunes, à toute personne voulant prendre une formation en ligne, que les formations en ligne ont bien repris. Actuellement, on s'est tombé l'année 2022, les formations en ligne ont bien repris. Vous avez besoin de coaching, vous avez besoin d'une formation, d'un soutien pour quand même essayer d'évoluer dans vos diverses activités. Surtout n'hésitez pas, faites nous signes, vous verrez nos contacts dans la barre de description. Contactez nous et puis vous êtes à la bonne adresse, c'est très clair que vous ne serez pas déçu. Surtout si tu n'as pas encore abonné, je t'invite à t'abonner en même temps. Surtout gaz les couilles jusqu'à la fin de cette vidéo et c'est tout de suite après le jingle. ... bonjour chers amis bonjour bonnes et heureuses années à vous et nous sommes là ce matin pour vous présenter encore une autre vidéo sur le montage des biodigesteurs mobiles et là tout de suite nous avons des stagiaires nous avons des gens ce que nous sommes en compte de former actuellement et je me nomme diri ayerson spécialiste en biogaz je suis là ce matin pour vous présenter encore une autre formation qui est actuellement nous avons reçu des étrangers qui sont venus dans le cadre de se faire former dans le biogaz dans le biodigesteur mobile et tout à l'heure je vais vous les présenter ils vont parler ce qui les ont motivés à quitter leur pays à quitter leur pays pour venir se faire former ici chez moi dans le biodigesteur merci suivant moi c'est à travers monsieur jenny j'ai eu l'occasion de monter un dispositif de biodigesteur à petite échelle à travers monsieur jenny j'ai eu l'occasion de monter un petit dispositif de biodigestion un biodigesteur mobile qui est qui est facile à monter et très pratique pour l'utilisation ménagère particulièrement hello everybody my name is jicelyne donc i am from cameroon i am camerounais amia to do some cleaning in biogaz i know the center of mr jerry amia we are we are there for the project of my word disaster the map the mobile biogaz is it's easy to do it's good for cooking it's it's no shape or this i'm going to say not easy to do yes easy to do and no shape in long time bien évidemment i'm balangual because in my country we speak it all languages english and french de la biodigesteur c'est facile et c'est bon bon j'ai mis la conception de ce biodigesteur mobile parce que c'est facile c'est facile pour nous ménager et apporter et ça nous permet d'utiliser dans nos déchets ménagers et ce qui fait que nous n'auras plus de poubelles n'importe où merci de la biodigesteur bonjour tout le monde moi c'est Tegi Salah du Togo, je suis venu à Songhai et j'ai découvert ici le biogaz donc on essaie de réaliser un biodigestion mobile donc voici l'abandonne et ceci c'est l'entrée le tuyau d'alimentation donc on alimente le réservoir par cette entrée voilà et après la fermatation après la production de gaz le gaz passe par ici ce tuyau comme ça descend par ici et puis à ce niveau ce système qui est en bas on l'appelle le piège à eau donc ça piège l'eau comme l'eau est plus lourd que l'air l'eau va en bas donc si on ouvre cette vanne comme ça l'eau sort donc le gaz continue son chemin vers ici ceci c'est le filtre donc ça permet de filtrer le gaz ça purifie le gaz puisque dans le biogaz on a seulement besoin du méthane on cherche le méthane c'est à travers le méthane qu'on va avoir le feu et l'électricité donc le gaz passe par ici et dans ce contenu on a les substances nécessaires pour pouvoir filtrer le gaz donc le gaz dans ce contenu on a l'aliment de fer puis le charbon l'aliment de fer permet de séquestrer l'hydrocystrophérique et puis le charbon le co2 l'ammonia l'ammonia donc arrivé ici puisque le gaz est déjà plus le pied ça descend par ici et arrivé ici on ouvre la vanne là pour pouvoir recueillir le gaz donc le système n'est pas encore complet sinon on allait installer un schincha va aller par ici pour le stockage et par ici c'est pas encore terminé donc ici c'est pour la cuisson donc on va installer un brûleur ici donc pour pouvoir préparer comme nous sommes ici au bénin c'est Atassi donc on va préférer Atassi avec bon là je remercie beaucoup mes stagiaires je suis content d'eux parce que j'ai constaté en eux que le cours qu'on a dispensé ça a vraiment ils sont maîtrisés vraiment je les remercie infiniment pour cette formation qui a été organisée par le biais du centre l'Afrique de demain c'est nous et nous ne l'avons pas lâché merci monsieur merci à vous